Et avec nous, deux kilicos, Arielle Donballe et Philippe Lachaud. Vous êtes là avec une mission, sauver le cinéma français avec le film... C'est relou quand on dit ça. C'est très long. On a la foi au cinéma français, ça donne de l'espoir quand on vous voit. Alibi.com 2, ça sort mercredi au cinéma avec vous, Arielle Donballe, mais également Elodie Fontan, Tarek Bouddali, Julien Arrouti, Didier Bourdon, Nathalie Baye, Gérard Junio et une bande-annonce, regardez. Bientôt. Madame Fanny veut absolument que mes parents soient présents au mariage. Ah merde ! Ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père. Christophe ! C'est pas moi le problème, c'est ta psychopathe de mère. C'est pas une pofale ! Mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux-parents comme on a fait pour le fils de Francis Lalanne. Hors de question, les alibis c'est terminé. J'arrive pas à croire qu'on soit là. Mais c'est impossible. On n'a jamais fait une mission aussi risquée. Ça va se passer comme sur de la crève. Mariel, aide-moi, fais quelque chose. Oh ! Profite de cette journée. Elle va être mémorable. C'est la grosse sortie cinéma. C'est alibi.com de Arielle Dombal dans ce film. Vous jouez la maman de Philippe. Une maman dont il a un peu honte. Une ancienne actrice de film un peu coquin. Il faut le dire. Film d'action. C'est une femme très extravagante. Elle est le fantasme de tous les hommes de sa génération. Et moi, je tiens à le dire, vous dépassez toutes les générations. Non ! Comment vous vous êtes retrouvée là-dedans, Arielle ? Eh bien, d'une manière assez simple et assez classique. Mon agent m'a dit, allez à ce rendez-vous. Il y a un jeune maître en scène qui est très talentueux, Arielle. Mais oui, mais oui, c'est de la grosse comédie. Mais il est très talentueux, il est très fin. Voilà, c'est un rôle pour jouer sa maman. J'ai dit, quoi, sa maman ? Mais je n'ai pas l'âge. Et puis après, il m'a dit, mais si, rencontrez-le. Et puis, c'est vrai que je ne connaissais pas encore Fifi. Et voilà. Ça part en Fifi, là, Yann. Ça, c'est très bon. Oui, c'est mon fils, je peux l'appeler Fifi. Évidemment. Voilà. Et donc, il a été extrêmement attentif et doux et gentil. Et j'ai senti une sorte d'intelligence et d'observation. Et je me suis dit, allons-y. Et puis, voilà. Fifi, pourquoi avoir pensé tout de suite à Arielle Donal ? Écoute, le rôle n'était pas évident. C'est vrai que ma mère est une ancienne actrice de charme. Déjà, très gênant pour moi de rencontrer Arielle la première fois de ma vie. Et lui, il proposait ce rôle qui est un peu peut-être bizarre. Enfin, qui peut paraître bizarre à l'écrit. Et justement, on voulait que ce soit une comédie grand public. Et donc, ce rôle pouvait peut-être être clivant. Et on savait qu'avec Arielle, avec tout ce qui est... Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, 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 je me dis... Non, mais parce que moi, j'ai vu le film d'Ariel Donal. Et c'est quelqu'un qui arrive à faire tout passer avec une élégance folle. Exactement. Non, zéro vulgarité, zéro grossièreté, malgré le rôle. Et c'était très important pour nous. Et je pense qu'il n'y avait pas mieux qu'Ariel pour jouer sur Arielle. Regarde comme elle est belle, regarde ça. C'est vrai, elle est trop belle. Arielle, vous seriez capable de pitcher le film ? De pitcher le film ? Oui. Peut-être, peut-être. Alors, en fait, laughing, laughing, laughing. Très bon pitch ! Bravo ! Un des autres sujets du film, c'est l'infidélité. Pauline ? Oui, l'infidélité, effectivement, c'est un sujet en France. Et alors, je vous ai dégoté une petite info sur le site Glidden, que vous connaissez peut-être, qui est un site de rencontre extra-conjugale. On ne valide pas, on ne juge pas non plus. Bref, ça existe. Mais en tout cas, ils ont fait la liste des villes où il y a le plus d'infidélité en France. En tête du panel, on trouve la ville de Lille. Je précise que ça date de 2019. Donc, les Lillois seraient les plus infidèles. Apparemment, les chiffres que j'ai obtenus, c'est 3 Lillois sur 10, ou Lilloises. Ah oui, c'est à cause de la bière, ça. Il faut que j'en parle à la même. C'est ça ton explication ? Je pense que c'est à cause de la bière. D'accord, très bien. Ou des frites, je ne sais pas. C'est plausible. Ensuite, il y a Paris, qui était l'année d'avant sur la première marche du podium, mais qui est redescendue. Bordeaux, Lyon, et puis alors là, c'est un peu l'inattendu, mais Versailles. Ah, les coquinnous ! Oui, parce que ce n'est pas loin de Paris. Et je me demandais si pour vous, Philippe et Ariel, la fidélité était une des conditions sine qua non du couple ou est-ce que c'était plus aléatoire ? Écoutez, déjà, ça s'appelle glidden, votre truc. Glidden. Merci, merci. To glide, ça veut dire glisser. Et Philippe me fait jouer un rôle dans sa glisse au pays des merveilles. Alors, il faut savoir où est-ce que commence l'infidélité, où est-ce qu'elle finit, vaste question. C'est quoi la pire infidélité ? C'est celle de l'âme ou c'est celle du corps ? Eh, voilà, c'est ça, le grand truc. Est-ce que Fifi peut répondre ? C'est une bonne question. Les deux foutent bien les boules, quand même. Oui, c'est ça. Bon, les deux, les deux. Mais celle du corps, j'ai l'impression qu'elle est pire. Tu sais, je ne sais pas, tu as les images précisément. Oui, c'est... Arrête, arrête, il faut que j'arrête de penser ça. Si j'ai des flashs, ça ne me plaît pas du tout. Non, mais c'est vrai, il y a le côté... Est-ce qu'il vaut mieux faire l'amour à quelqu'un en pensant à quelqu'un d'autre ou faire l'amour en... Enfin, non, ça y est, je suis surmêlé. Je rigole, non, c'est un sujet intéressant. Oui, c'est ça, c'est ça. Où est-ce que commence l'infidélité ? Où est-ce que finit le fantasme ? Jusqu'où on peut aller ? Tout ça, c'est... Je crois qu'il y a 21 siècles où on se pose la question. Le film Alibi repose sur le mensonge. On va faire un petit jeu entre nous, d'accord ? Vous m'avez tous confié un de vos mensonges. Je connais un mensonge de tout le monde ici. Je vais lire ces mensonges et vous allez deviner à qui appartient ce mensonge. Ha, ha, ha ! Quelqu'un autour de la table a fait croire à un policier que c'était une chanteuse pour ne pas perdre son permis. C'est Laurie. C'est très possible. Instantanément. T'as chanté, t'as fait une démo. Non, pas du tout. J'étais en Guadeloupe et je roulais un peu vite et il me manquait un phare. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Voilà, écoute, voilà, en état débrouillé. T'es bon, on ne croit rien, quoi. C'est en ceinture. Et... Et donc, moi, je me fais arrêter par le policier. Voilà, genre, j'emmène pas large et je lui montre mon passeport. Donc, moi, je m'appelle Laurie. Et il me dit, putain, mais... Je savais. Moi, je suis Maurice. J'ai une petite notoriété. Peut-être qu'il m'a reconnue. Et du coup, il me reconnaît. Il me dit, en plus, mais j'adore ce que vous faites. Bon, sortez de la voiture. Je ne fais pas de photos avec vous parce que mes enfants sont trop grands et ils vous aiment depuis qu'ils sont tout petits. Et là, je pensais à comprendre qu'ils ne parlent pas de moi. Et il me dit, c'est quoi, vos projets ? Vous êtes toujours dans la musique ? Je dis, bien sûr, évidemment. Et donc, je me suis, évidemment, inventé une carrière de Laurie, la chanteuse. Il va parler de mon ex-garou. Enfin, c'est un... Mais c'est le Jean Barbe qui est dangereux. Ce monsieur, il est clairement aveugle. Écoute, en tout cas, je salue Laurie Pester qui a dû perdre trois points sur son permis. Alors... On continue dans les alibis. Quelqu'un ici, autour de la table, a dit « J'ai donné de la nourriture à un chien alors qu'on m'avait interdit de le faire et je me suis fait prendre. » Qui ça peut être ? Charlotte. Non, jamais je mets en danger la vie d'un chien. Ah oui. Par élimination, ça doit être faire signe. Oui. Eh oui, non, c'est pas bon. Je voulais inventer une anecdote. C'est vous, Ariel. Ah, ben c'est Ariel. Non, mais c'est parce que c'était un chien délicat, très mignon, comme ça, très tremblotant. Et la maîtresse m'avait dit « Surtout, ne donnez pas à manger à mon chien, je vous en prie. » C'était une Américaine. « I don't want him to eat anything. » Et alors, le chien était là. Il me grattait, grattait, une fois, deux fois, pendant tout le dîner. C'est un délire mignon. Et il était mignon, mignon, mignon. Donc, subrepticement, en parlant du fait qu'il ne fallait jamais nourrir les animaux, c'est là où est le mensonge. Je faisais des tas de grandes théories sur les animaux et tout ça. Hop, tout doucement, je lui ai filé un gros morceau de gâteau. Et alors, je me rappellerai toujours, elle m'a dit « I saw you ». Et après, je ne savais vraiment pas quoi dire, surtout que j'étais en train de faire des grandes théories. C'était affreux. Ariel, qu'est-ce qu'on vous aime ? Qui, ici, autour de la table, a sorti cette alibi ? J'ai fait croire à quelqu'un à qui je n'osais plus parler et que j'étais parti en voyage très loin. Très joli, ça. À votre avis ? Ça peut être. C'est boulot ! Je suis hyper embarrassée parce qu'en vrai, c'est un truc que j'ai fait assez souvent à un certain âge. Donc là, je me dis que je vais recevoir un nombre de DM parce que je n'arrivais pas à dire merci, au revoir. Tu ne peux plus faire maintenant que tu es à la retenue. Tu ne peux pas dire que je suis en voyage, que tu es en direct. Pauline, c'était quand la dernière fois ? Vas-y, raconte. Oh, il y a une petite... Et donc, tu as dit que tu étais partie où ? Je disais souvent que je partais alors que j'étais en vrai, j'étais à côté quoi. Donc on est sur le l'acheter finalement. Je suis là. Je suis là ou je ne captais pas en tout cas un lieu qui me permettait de ne pas capter. Continuez avec les alibis. Qui ici a dit je me suis fait passer pour une fille pour draguer des copains à moi ? Oh ! C'est Philippe Lachaud. Il faut un pro de l'alibi pour ça. Je dirais Yassine. Yassine. Yassine ? Non. Mais c'est Redouane. Redouane. Moi, j'avais un cybercafé et pour garder les clients, j'étais sur caramel, ils me faisaient passer pour des meufs et je tchata avec des mecs. Tu vois, 1m80, brune, voluptueuse, avec des formes et je gardais les mecs toute l'après-midi pour faire du chiffre en fait. Est-ce que les mecs te racontaient leur histoire ? J'ai fait une dinguerie il y a un moment, je parle avec un pote et je lui donne rendez-vous le soir sur le Vieux-Port. Je lui disais est-ce que tu peux venir avec un paquet de cigarettes, une pizza, une bouteille de coca ? Il est venu. Mais il a cru qu'une meuf voudrait ça ? Il pensait ça, mais nous on l'attendait. Elle n'est pas venue, bon, on va manger la pizza. Alors, on continue. J'avais un ami qui se faisait opérer des testicules et je me suis fait passer pour un docteur. Qui a sorti ce mytho ? Oh ! Yassine. Mais je suis un mytho ou quoi pour vous ? Chaque enceinte, vous me pointez du doigt. C'est un souvenir. Yassine. Non, je ne suis pas fier. En fait, j'ai un ami dont je tairai le nom qui s'est fait opérer des testicules. L'opération s'était très bien passée, j'étais au courant. Du coup, chez moi, je l'appelle et je vais passer pour le docteur. Je lui dis allô, monsieur machin, je vais faire son nom. Monsieur Tariq Boudali. Tariq, si tu nous regardes, je t'inquiète, on sait que tu marches normal. Je lui dis que le nom de famille, donc allô, monsieur machin, je dis le nom de famille, il me dit oui. Je dis, voilà, pour vous dire que l'opération s'est très bien passée, malgré tout, le deuxième testicule, et je pars dans un délire de machin, sauf qu'il me dit non, mais c'est son père. Et là, je fais OK, je raccroche et je n'ai jamais rien dit. il est dans tous ses films. Ça vient de me revenir en étant avec toi, te concerne en fait. Un mytho qui me concerne. Mais c'était fou ce truc. Ça concerne aussi cet esticule. Il me semble que je te l'avais raconté. J'organise une soirée poker chez moi et en fait, je l'avais croisé à une soirée comme ça et il me dit ouais, poker et tout, je ne sais plus si tu jouais ou quoi, je dis, moi je fais des soirées poker des fois chez moi. Il dit OK, du coup, il me file son numéro. Il dit OK, j'organise un poker chez moi, j'envoie des messages, je dis, Mouloud et tout, il faut soirée poker, tu viens, il me dit mais grave, ça me fait trop plaisir et tout. Je dis, bah chanmé et tout, vas-y viens et tout machin. Donc tout le monde arrive, j'ai plein de potes qui sont là, on avait fait deux tables, il y avait plein de monde et tout et il manque que Mouloud. Et il dit, il manque quelqu'un ? Je dis, bah ouais, Mouloud, Mouloud. Il dit Mouloud. Je dis, bah tu sais, le gars de la télé, vous voyez qui... Ah Mouloud, il vient putain chanmé. Je dis, ouais, ouais, ça sonne. J'ai, que j'aimais beaucoup, que j'aimais beaucoup, mais que je n'avais jamais revu de ma vie. Et là, t'as le truc où tu... Ah putain ! Et t'as une seconde où tu dois faire le gros mytho. C'est très marrant. Tu sais très bien que tu l'as invité, t'es content. Je dis, hé Mouloud, ça va et tout. Il y a Mouloud d'Acho qui va venir. Et tout le monde au table, le voit rentrer en disant, c'est pas... Le bon. Ouais, c'est cool. Et moi, très gêné, en faisant, tu veux un truc et tout, machin. Très, très gênant. Et en plus, c'est lui qui m'a éliminé du tournoi. Et voilà, si... Désolé. On embrasse, on embrasse Mouloud. Mouloud, Mouloud pas chaud. Mouloud pas chaud. Mouloud pas chaud. Mouloud pas chaud. J'ai une cicatrice due à une opération et j'ai fait croire à quelqu'un qu'on m'avait tiré dessus lors d'une fusillade. On l'a fait, c'est la moitié. Quoi ? On m'a déjà fait cette... C'est Yacine pour le coup. C'est Yacine. J'ai une cicatrice, en fait, à l'oreille-là. Et quand j'étais à l'école de théâtre, il y avait plein de gens un peu bourgeois qui s'intéressaient genre à la banlieue. À chaque fois, ils venaient me poser des questions sur la banlieue genre comme si c'était normal. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé et des fois, j'inventais des mythos. Je me disais, t'as quoi la cicatrice ? Je dis, les gars, la street, on m'a tiré dessus. C'est juste la balle qui avait... Et je restais là, mais non ! Il y a des fusillades tous les jours à peu près. Chaque jour, on sort, on se tire dessus. C'est la banlieue. Qui a sorti comme mytho, comme alibi ? J'ai fait croire que j'avais une urgence pour m'échapper d'un date alors que le mec avait parcouru la moitié de la France pour me voir. Ça va venir ! Bravo ! Du coup, c'est vrai ! En fait, c'était l'enfer parce que je l'avais rencontré en Corse. C'est l'été, t'es bronzé, t'es beau et tout. Et là, quatre mois après, c'est plus du tout le même mec. Et du coup, j'étais vraiment dans une angoisse pas possible. et je me suis sentie vraiment, vraiment mal. Mais bon, voilà, désolée. Maxime Biadji, désolé. Merci.